Oh là 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 là, mes amis, quel épisode, quel épisode chargé en dark, en surprise, en nostalgie, en fanservice, mais attention, du fanservice symbolique, vraiment du fanservice qui ne peut faire que plaisir quand on est fan de Star Wars depuis très longues années. Alors, déjà que moi, ça m'a vraiment plu, alors que Star Wars anime, entre parenthèses, la cinéphilie depuis, allez, cinquième, alors, les fans de Star Wars depuis 20, 20, 30 ans, mais je pense qu'ils ont dû prendre un pied intersidéral devant cet épisode, vraiment, c'est un épisode très plaisant, tellement de références que ce soit à l'image, avec Vador, Obi-Wan, mais aussi au détour des dialogues, par exemple, Obi-Wan qui ne cesse de faire référence à Palme, quand il converse avec Leia, au milieu de l'épisode, voilà, quand ils sont, quand ils se promènent sur cette planète déserte, vraiment, c'est un épisode fabuleux, Et on n'est qu'au début, on n'est qu'au début, on n'est qu'à Leia 3, la série n'a commencé que vendredi, on en est déjà rendu là, on a déjà passé ce cap, mais quel plaisir, vraiment, quel plaisir, là, je retrouve Le Star Wars, bon, je ne l'avais pas vraiment perdu, voilà, mais là, je retrouve vraiment le Star Wars que j'ai connu quand j'avais 14, 15 ans, voilà, qu'on ébahi, je découvrais à la télé La revanche des Sith, le combat Obi-Wan et Anakin sur Mustapha, voilà, ce Star Wars-là, ce Star Wars grandiose, ce Star Wars épique, je le retrouve avec un plaisir immense, Et encore une fois, on n'en est qu'à l'épisode 3, j'ai un signe vraiment là-dessus, parce que si déjà, à l'épisode 3, on nous donne ça, on nous offre ça, on nous offre ces scènes d'anthologie, de nostalgie, de pur symbolisme, vraiment, le climax, mais qui renvoie à mille, enfin, je veux dire, qui renvoie à chaque instant de ce duel, de climax, de la revanche des Sith, mais c'était juste fou, vraiment, je ne lui croyais pas, je me suis dit, waouh, quoi, 17 ans plus tard, on a ça, quoi, on retrouve ces deux personnes qui étaient comme des frères et que maintenant tout oppose en plein duel, sabre rouge, sabre bleu en duel, mais c'est juste fou, vraiment, là, je nage, voilà, là, je suis retombé dans une nostalgie Star Warsienne que, pas que j'avais perdu, mais qui manquait un peu, même à la postologie, à The Mandalorian, etc., bon, The Mandalorian aussi, nous avait réservé son lot de grosses surprises, de gros clins d'œil et de gros références, mais là, on est vraiment dans les Star Wars, de la prélogie, et avant, et avant, la, 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 la trilogie officielle, voilà, alors là, on est revenu vraiment au Star Wars que tout le monde aime, vraiment, là, je n'ai plus les mots, je, c'était un bonheur, vraiment, j'espère que la série va encore plus, plus monter en crescendo parce que, alors là, c'était juste génialissime, là, on respecte, on honore la mémoire, enfin, je parle comme s'il était mort, Lucas, mais non, pas du tout, mais on honore l'héritage de George Lucas et de ce qu'il a fait comme cinéma avec la revanche d'ici, on honore ça, et ce dès les premières secondes, voilà, quand on réentend les dernières paroles d'Anakin avant qu'il n'endosse définitivement le costume de Vador sur Mustafar, d'ailleurs, il y a, enfin, c'est juste énorme, voilà, dès les premières secondes, Obi-Wan qui tente de communiquer avec son maître Quagon Jean, d'ailleurs, j'espère qu'on va finir par le voir, Quagon Jean, ça fait la deuxième fois qu'on fait référence à lui, et finalement, qu'est-ce qu'on voit, le costume, voilà, de Anakin qui se compose sur son corps, etc., et sa respiration, oh, mais que c'était épique, vraiment, je ne m'attendais pas à revoir Vador aussi vite, après ce plan final, déjà culte, de la fin de l'épisode 2, qui prévoyait une vue très très lourde pour la suite, je pensais à un épisode 3 tranquille, avant vraiment que les choses sérieuses n'arrivent dans les épisodes 4, 5, 6 et 7, voilà, mais là, on revient, Vador est déjà pleinement de retour, dans toute sa splendeur, voilà, on revoit même Mustafar, il revient dans sa citadelle de Mustafar, et ça, c'est juste incroyable, étant donné qu'il y a mille et une références aux derniers instants qu'ils ont vécu dans l'épisode 3, voilà, là, on a vraiment cette mini-Obi-Wan, tout prend son sens, absolument tout, voilà, on pensait, je pensais, à un moment donné, dans cet épisode 3, voilà, quand il est avec Leia et qu'il converse, je pensais qu'Obi-Wan allait, et même au début, je pensais qu'Obi-Wan n'allait être qu'un personnage fonctionnel, voilà, qu'on allait mener d'un point à un point B, voilà, qu'il allait passer son temps à se promener avec Leia aux quatre coins de la galaxie, même si c'est génial, évidemment, de voir ce duo, cette alchimie qu'ils ont, en plus, dans cet épisode-là, il est un petit peu obligé de la faire passer pour sa fille, évidemment, ce qui est étonnant, ce qui est d'autant plus cherché de symbolisme, quand on connaît tout ce qui s'est passé entre Panmé et, enfin, la relation qu'entretenait Panmé et Obi-Wan dans la prélogie, et tout ce qui a se passé par la suite avec Luke dans la trilogie originale, ça aussi, c'était génial, alors là, les retrouvailles Obi-Wan, Vador, mais ça, c'était magique, c'était extrêmement plaisant, c'était, waouh, quoi, le souffle, là, vraiment, mon cœur, il a battu extrêmement fort, c'était un pur bonheur, 45 minutes qui nous ont envoyé du très, très lourd, voilà, cette fin, voilà, où Dark Vador déclenche un feu, et il traîne Obi-Wan dans les flammes, et ça rappelle, et là, il inverse les rôles, voilà, cette fois-ci, c'est Obi-Wan qui est à moitié, qui brûle, qui hurle de douleur, comme Anakin, 10 ans auparavant sur Mustapha, mais c'est plus symbolique que ça, tu peux pas plus faire dans la saga Star Wars, vraiment, ça, c'est un truc, je pense, qui devrait plaire à tous les fans de Star Wars, voilà, et en particulier, vraiment, alors, en revanche, d'ici, t'étant considéré comme l'un des mères films Star Wars, vraiment, là, je ne... qu'est-ce qui pourrait déplaire aux fans de Star Wars, je me le demande, vraiment, voilà, et c'est vraiment incroyable, vraiment, j'en perds mes mots, tellement c'est un épisode formidable, tout simplement, de la première seconde à la dernière, voilà, Obi-Wan qui tente d'établir une connexion avec la Force, finalement, c'est le retour de Vador qu'on réconise, et Vador en mode vraiment Dark, voilà, quand il se trouve, à la fin, sur ce fameux village, et qu'à la recherche d'Obi-Wan, qu'il a ressenti très certainement à travers la Force, il tue comme ça, au passage, tous les villageois, juste avec la Force, oh là là, le Vador, ce Vador-là, qu'est-ce qu'il nous avait manqué, ça faisait des années, peut-être, qu'on ne l'avait pas vu comme ça, depuis Rogue One, et cette fabuleuse scène qu'il avait eue, à la toute fin de Rogue One, celle-là, elle était magique, alors là, Vador face Obi-Wan, on ne pouvait pas rêver mieux, vraiment, dès l'épisode 3, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'on retrouve autant de symbolistes, à ce que ce soit autant un chargé en retrouvailles, évidemment, parce que ces retrouvailles, on les attendait, voilà, on le sait, Aiden Christensen, on l'attendait, et Wan-Agrégor, on l'attendait, mais ce qu'on n'attendait pas du tout, c'était ces retrouvailles, aussi bien entre les deux acteurs, qui sont d'ailleurs, qui s'apprécient d'ailleurs très bien, sur le plateau de tournage, voilà, je vous invite à voir quelques anecdotes, mais ça fait très plaisir, de voir que les deux se sont retrouvés comme deux vieux frères, de l'époque de la prélogie, mais alors, ces deux personnages très mythiques, ce duo Obi-Wan, Anakin, mon dieu, là, on retrouve vraiment de l'immense histoire, mais alors, c'est vrai que c'est encore très light, évidemment, on n'a pas un duel, aussi épique que dans le temps, que jadis, mais ça, évidemment, on sait qu'il y a un duel bien plus grandiose, et bien plus grandiéloquent, et bien plus épique, et bien plus explosif, qui nous attend dans la fin de la série, mais ça, évidemment, on nous tisse, voilà, on nous ménage un peu, on nous prépare, justement, à ce combat, on sait qu'il va avoir lieu, et vraiment, je ne m'attendais pas, j'avoue que j'étais pris un peu de cours, mais justement, être pris de cours, ça faisait longtemps que Star Wars ne m'avait pas fait autant d'effets, mais là, je suis très ravi de comment la série se déroule, de ce qui se prépare, c'est juste formidable, vraiment, je ne manquerais, je ne tarirais pas plus de loge à cet épisode, parce que je pense que je l'ai déjà beaucoup trop complimenté, mais que voulez-vous, voilà, quand on nous donne du contenu Star Wars comme ça, bon, en même temps, voilà, quoi, que voulez-vous dire de plus ? C'était juste formidable ! Après, il y a aussi beaucoup d'émotions, évidemment, quant au détour d'un dialogue, Obi-Wan regarde Léa droit dans les yeux, voilà, qu'il doit faire croire devant le temps de la vampire que sa fille, et qu'il dit, quand je la regarde, je vois sa mère, évidemment, Panmé, voilà, l'ombre de Panmé, la mort de Panmé, qui hante Obi-Wan depuis 10 ans autant que celle d'Anakin, voilà, qu'il pensait mort encore au début de la série, voilà, il est hanté par la mort de Panmé, qu'il a vu mourir à la fin de l'épisode 3, et là, il est avec sa fille, et vraiment, c'est vraiment, c'est extrêmement chouette, c'est du symbolisme, et c'est de la nostalgie purgue, mais de la nostalgie, mais qui fait extrêmement, extrêmement plaisir, voilà, c'est vrai, c'est du fanservi, c'est du pur fanservi, c'est de la pure nostalgie, mais c'est de la nostalgie dont on avait besoin, pour que tous les fans de Star Wars puissent enfin se réunir autour du Star Wars, qu'ils aiment à fond, voilà. Moi, c'est vrai que la nostalgie, je l'aime beaucoup, voilà, Mandalorian a déjà apprécié, Rogue One aussi, voilà, globalement, tous les contenus Star Wars, ou les fondamentaux, les bases de Star Wars sont réunis, mais là, c'est juste le retour d'un Star Wars qu'on n'avait pas connu depuis des années durant, voilà, depuis 17 ans, bon, moi, j'étais pas là il y a 17 ans, j'étais trop jeune, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir de retrouver un Star Wars comme on n'en avait pas connu depuis ses premières heures, depuis ses plus grandes heures, voilà, c'était juste formidable. Alors, sinon, pour passer à autre chose qu'Obi-Wan Evador, il y a l'arrivée d'un nouveau personnage, donc qui, on pensait qu'elle était alliée à l'Empire, mais finalement, c'est un personnage qui a décidé de tromper l'Empire pour venir en aide à Obi-Wan et justement à Leia, voilà, comme elle explique elle-même. Alors, j'ai pas retenu son prénom, voilà, parce qu'elle a un prénom un peu compliqué, mais en tout cas, ça a l'air d'être un personnage extrêmement sympathique qui, j'espère, sera encore plus développé dans les épisodes suivants. Mais en tout cas, c'est un personnage, donc, qui pensait, en rejoignant l'Empire, qui pensait faire le bien, et finalement, en découvrant les véritables intentions de l'Empire, tout simplement, a décidé de passer de l'autre côté, voilà. Donc, on semble avoir un personnage très intéressant qui prend Leia en charge à la fin de l'épisode, voilà, puisque Obi-Wan sent qu'il doit faire diversion en allant chercher Vador et c'est juste formidable, voilà. Donc, il y a quand même, il y a de très bonnes choses, il y a du symbolisme, de la nostalgie, du fanservice, voilà, de la première seconde à la dernière, c'est juste du bonheur et la faim. Je ne sais pas ce que ça annonce, mais j'ai extrêmement hâte d'être à mercredi prochain. J'espère que, ne pas être déçu par la suite, voilà, après avoir si bien commencé, j'espère que Déborah Chaud continuera encore et encore sur cette voie, voilà, j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin, parce qu'en tout cas, comme les trois premières épisodes, j'ai rien à redire, c'est juste magique, voilà, c'est juste magique, voilà, c'est du Star Wars comme on les aime, et ce n'est que le début, là, c'est encore très light, et quand je dis light, évidemment, c'est, voilà, quoi, on nous ménage, on nous prépare, on nous tease ce grand duel, on nous tease, évidemment, on ne sait pas, on ne peut prévoir quelle relation vont entre dire Obi-Wan et Vader dans la suite, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant que, du coup, Obi-Wan et Leia ont été séparés, évidemment, voilà, c'est ça, parce que si on avait fait que suivre Obi-Wan et Leia durant toute la série, ça n'aurait pas s'intéressé à grand-chose, voilà, si on avait fait que les amener d'un point A, un point B, d'un point B, un point C, durant toute la série, ça n'aurait pas été intéressant, maintenant, ça devient véritablement intéressant, maintenant, la série rebondit encore sur un autre point, voilà, Avador a capturé Obi-Wan et Leia est partie avec cette femme intrigante, dont on ne sait pas si c'est une Jedi ou si elle appartenait à la... enfin, on ne sait pas de quel point elle est, on sait juste qu'elle trompe l'empire, mais on ne sait pas vraiment d'où elle vient, donc j'espère en apprendre plus, mais en tout cas, il y a énormément de potentiel pour la suite et ça, ça fait extrêmement plaisir, voilà, juste, je voulais y streamer mon bonheur, voilà, 45 minutes de dél... c'était délicieux, c'était puissant, c'était symbolique, voilà, vraiment, cette scène où Obi-Wan est en train de brûler dans les flammes, comme Anakin, 17 ans par avant, mais cette fois-ci, l'inverse les rôles, waouh, j'ai été scotché, vraiment, je n'en croyais pas mes yeux, voilà, on est en 2022 et on a cette Sirui-B-Wan, voilà, qui nous ramène au bonheur qu'on a vécu 17 ans plus tard, et alors là, je peux vous garantir que Aiden Christensen, ça fait plaisir de savoir que c'est lui derrière le costume, parce qu'alors là, vraiment, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été très fort, mais ça n'aurait pas été aussi chargé en symbolisme, et ça n'aurait pas eu autant de consonance et de résonance par rapport à tout ce que Star Wars représente, parce que dans Star Wars, la moindre parole, la moindre petite scène référence, a une portée, vraiment, pour chaque fan de Star Wars qui a attentivement suivi et revu chaque film, ça a vraiment une résonance, et ça a une portée qui va extrêmement loin, et là, vraiment, c'était très très chargé, Vador en mode dark, Obi-Wan affaibli, on sent que 10 ans se sont passés, qu'il est désormais affaibli, ça fait longtemps qu'il n'avait pas utilisé son sabre laser, mais ça fait très plaisir de revoir Obi-Wan en Jedi, Obi-Wan, Obi-Wan qui préfère désormais se faire appeler Ben, mais que son passé a rattrapé, tout simplement, et on a eu ces retrouvailles, et c'est génial, tout simplement, on a eu ces retrouvailles qu'on attendait tant, et je ne peux que manifester mon ravissement et mon plaisir face à cet épisode 3, et j'espère vraiment que pour les autres épisodes, je pourrais autant m'enflammer, parce que c'était juste génial, voilà, bah écoutez, je n'ai fait que ta rire d'éloges, et de compliments, et de plaisir, et de jouissance pour cet épisode 3, j'espère qu'il en sera ainsi pour l'épisode 4, ainsi que pour l'épisode 5, dites-moi avec un commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode 3, et puis nous, on se retrouve du coup demain soir, voilà, j'en profite pour vous l'annoncer, mais voilà, mon excitation a un petit peu évaporé, tout le reste, on se retrouve demain soir, pour débattre de ces 3 épisodes, avec le grand Mérèges, voilà, demain soir, donc sur ma chaîne, à 21h30, ne loupez pas ce live, bah écoutez, je vous laisse, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501,